On va parler d'un autre dossier présent par là. Il n'y a que depuis quelques temps, au niveau international et surtout en rapport avec l'Afrique, un certain Vincent Bolloré a des problèmes. Vous n'avez pas été chiche, égoïste. Je veux sortir un petit dossier. Je ne suis pas venu avec beaucoup de dossiers. Quand je vous vois avec ce sable, je sais qu'il y a toujours des dossiers. On appelle ça le début du commencement. Voilà un document. Ce document parle de la caméra. Voilà comment ils ont tué l'économie du transport. Vous savez, il y a ce qu'on tous les ministres du commerce qui sont passés aux affaires sont en complicité. Ceux du transport et certains secrétaires généraux. Je ne dis pas tout. Je suis la présidente. Peut-être si le président ne m'achète pas. Vous savez, comment on tue l'économie sur le transport ? La caméra est une zone fertile. On s'en rend compte que le fret aérien fait trois fois le prix. Trois fois. Ça veut dire que la production financière. Il faut tuer la caméra. Le ministre des Finances, un des ministres des Finances, il dit, bon, OK, nous allons nous arrimer à prendre chacun un billet et dit qu'on va payer après. Et on homologue cette fratricide financière dans toutes les institutions d'État. Chaque personne qui va en mission, il prélève un billet. On payera. On n'a jamais payé. On dit, on va payer dans 26 jours ouvrable. On ne paye jamais. Le Bolloré est le sucre de Chirac. Les gens ont dit des choses. J'ai suivi des gens qui disent, oui, vous voyez, c'est Sarkozy, Sarkozy, fabriqué par Chirac. Beaucoup de gens croyaient que ce n'est pas des gens opposés. C'est la politique à ce qu'on appelle ses aiguillons et ses dessous. Vous comprenez ? Et ces gens ne sont pas bêtes. Ils sont des gens qui mettent en compromission l'Afrique, particulièrement à travers des entités paroisés. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont créer Sukuma, ils vont créer Maex, qui sont des entités de transport, d'emballage, de ce qu'on appelle, je voulais dire, du pâtiment, des biens et du matériel. Il faut que l'apparat maritime gagne beaucoup plus parce que les bateaux sont des gros porteurs. Mais au niveau du challenge et du timing, le bateau va faire deux mois pour que votre voiture arrive. Le bateau va faire deux mois pour que vos vêtements arrivent. Le bateau va faire deux mois pour que, par exemple, vos marchandises arrivent. Et quelle est la politique qu'on va faire ? Pendant que le chef délecte a bien en train de penser à commercialiser ce qu'il a trouvé par son successeur en créant ce qu'on appelle la grande flotte aéroportuaire commerciale. Ça veut dire qu'il devait y avoir les avions entre Malabo. Je vous l'ai dit, toute la zone. La sous-région africaine. Les gens ont tué le projet. Non, monsieur le président, là, le public, il ne faut pas venir, il ne faut pas créer la flotte commerciale parce que vous savez, ça va coûter cher en termes d'entretien. Que non. Qui a tué ce projet ? Ces collaborateurs. Ils sont nombreux. Vous comprenez ? Et ceux qui ont tué ce projet croient qu'ils sont cachés, comme le secrétaire général Nkoueté, qui était aux affaires à l'époque. Vous savez, je parle des choses, parfois, les gens pensent qu'ils sont oubliés. Vous allez dire que c'est le secrétaire général du parti. On sait pourquoi il est là. Chaque personne qui a posé un acte va subir l'histoire. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de caméens savent que monsieur Biavoulet cléer le réseau commercial en ce qui concerne la flotte aérienne ? Personne. On cache. On cache les projets. Les projets arrivent. Au lieu de les mettre sur la table, les gens vous disent, non, ce n'est pas important, ce n'est pas opportun. Je Ft est une entité syndicale qui fait 160 milliards de spoliation en matière de transport. Il s'indique. On vous impose et ça rentre dans les poches des Camerounais. C'est le maire de Nkonsamba. C'est le maire de Nkonsamba. 160 milliards par an. Et le Premier ministre, malgré les instructions du chef de l'État, je vous prends le cas patent de ce projet qui concerne les projets qui peuvent produire de l'argent. Pendant que le chef de l'État, ça rime avec le président tchadien et ses autres voisins qu'on puisse booster le transport qui fait une production réelle et qui est importante dans toutes les économies, comme au Cameroun, comme ailleurs. Mais les gens s'asseillent, se servent. Un maire de seconde degré, il est en Konsamba. Je ne veux pas lui, il me regarde maintenant. Depuis 20 ans, 21 années, j'ai les documents, je peux les ramener ici. D'accord ? Ce maire s'est permis à ardoiser tout le monde. Et je prends à témoin toutes les compagnies qui sont sous le syndicat de transport. Il n'a jamais rendu compte à qui que ce soit. Je prends en otage le Premier ministre camerounais qui a fait une commission. Il y avait la CONAC. Il y avait les représentants du ministère de la présidence. Il y avait les finances. Il y avait le ministère, le représentant du ministère des transports. J'en passe. Aller poser la question à l'actuel secrétaire général, Fouda, est-ce que ce que M. Manon l'a dit est vrai ? On ne peut plus continuer comme ça. Et ces gens sont connus. Pendant ce temps-là, le chef, le ministre, le Premier ministre, je vous l'ai dit, monte le document. On renvoie le document pour signature. On le bloque. On dit non parce que ça profite à certains. Le projet-là ne peut pas entrer en cours maintenant. Vous comprenez ? Je parle sous l'organisation du Premier ministre. Aller au Premier ministère. BGFT. 160 milliards chaque année. On va ouvrir. C'est un mail qui cherche ça et qui se pollue toute la chaîne. Vous imaginez ? Et ça n'a pas empêché que le tout jeune secrétaire général fasse une lettre d'amitié et des amours. Monsieur le Premier ministre, il écrit une lettre. Il dit d'abord, il est d'accord avec officiellement tout ce qu'on propose. Après, il dit, l'opportunité n'y s'y trouve pas. Je peux venir lire les documents la prochaine fois. Vous comprenez ? On ne peut plus continuer comme ça. Et les gens font comme s'il y a un problème. C'est comme si c'était de la dynamite pour que notre pays prospère. Et ce n'est pas normal. Je peux vous en citer comme ça. Monsieur Biya a lancé la société SOTUC pour les zones... La société des transports urbains a lancé. Et je vous parle, c'est les plans qui ont été sur le quinquennal. Au strict respect de son prédécesseur. Il a continué. Que ce soit sur le plan infrastructurel, que routier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les lacunes se sont assis dessus, se sont servis. Et les sénateurs. Personne n'en parle. Parce que c'est pour les beaux yeux des gens. Vous comprenez ? On ne peut pas continuer comme ça. Il a fait l'homologation universitaire. Où le seul courageux encore qui a essayé un peu ces femmes. Il a fait des projets universitaires montés de sa propre main. J'ai des documents. Moi je parle avec des documents. D'accord. Il a monté ces projets. Aucun de ces gars n'a accepté. Pardon. De ces messieurs. N'a accepté. Homologué. C'est-à-dire ces projets. L'histoire de Kribi dont on parle. C'est Moutasier qui a fait échouer ça. Vous avez investi. Nous sommes en moins de 9 rames. 9 rames ça veut dire quoi ? Le bateau porteur ne peut pas accoster. Nous avons un port fluvial qui est important. Le port du chantier naval à Limbé qui est à 14 rangs. C'est le plus grand port maritime africain en termes d'accostage, en termes de rendu. D'accord. Personne ne veut en parler. On dit maintenant plutôt que non. Ça appartient à certaines personnes. C'est à la zone anglophone. C'est sexy. Parce que les gens font ça sciemment. Ils ont tué ça. Le seul gars qui pouvait intervenir là-dessus, qui a bâti les flottes qu'on appelle les flottes paramaritimes, il est en prison. Il est en train de pourrir. Il est en train de pourrir là-bas. Il est là-bas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé. Amadou Allé a décidé. Chiffé Nouni a décidé. Parce que c'est comme ça que ce pays se porte. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du port de Criby. Dans ce port de Criby, par quelle alchimie est-ce que M. Bolloré a reçu, a eu et l'a concessionné ? M. Bolloré a les 1 à 2 qui est là-bas. Je parle sous le contrôle du ministre du transport, Biberé, qui a trouvé ce dossier là-bas. Vous comprenez ? Est-ce qu'il les exploite ? Non. Est-ce qu'il les exploite ? Quand il y a appel d'offres, il couvre. Il occupe l'espace. Il est venu en pleine télévision. Je vous prends tout ça témoin. Il y a 50 milliards que je vais investir au port, dans les ports. Je continue à attendre jusqu'à maintenant. Je sais pas si les 50 milliards se bala entre la France, sa chambre et le Cameroun. J'étais le premier à dire qu'il serait interpellé. Parce que ce monsieur, il en pisse. Parce que même en France, il n'aide pas les gens. C'est un, s'il fait dans la défiscalisation. Vous savez comment ça fonctionne ? Bolloré achète les bateaux aujourd'hui. Dans 30 mois, il les revend. Vous comprenez ? Et quand il les revend, il les revend au plus au fond. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il tient en otage trois ports. Le Cameroun, Pointe-Noire et la Côte d'Ivoire. Où il a impliqué le sommet de l'État à travers des paradis fiscaux. Comme en Côte d'Ivoire. Vous pensez que le président Ouattara va faire quoi ? Il a les mains liées. C'est son épouse qui gère la logistique paramaritime, qui gère la logistique infrastructurelle. On va aller où avec ça ? Quand vous regardez du côté de notre ami du Congo, sans vexer n'importe qui, on sait ce qui se passe. Je la ferme. Quand on regarde au Cameroun, il y a quelques complicités qui se trouvent avec notre ami Marafa, qui a bien discuté avec lui et qui continue à gagner les paradis fiscaux. Vous savez, c'est très compliqué en ce qui concerne le Cameroun. Nous sommes dans une situation quand même… Donc, en réalité, je ne voulais pas vous entier pour vous dire. L'histoire, Bolloré ira en prison, comme je l'avais dit. Je l'avais dit il y a longtemps. Que vous voulez ou pas, Bolloré ira en prison parce qu'il est temps qu'il est en prison. Il a servi à quelque chose politiquement et il est la mauvaise pilule dans la chaîne aujourd'hui. Et en politique, quand vous ne servez plus à rien, on vous oublie au carrefour. On vous dit, bon monsieur, là où vous êtes là, vous avez omis, on n'est plus avec vous. C'est bon. C'est comme ça que les auditions ont commencé. Parce que le prochain président français a pour mission, après Macron, de le faire disparaître les affaires. C'est ça qu'il s'agit. L'histoire du port ici, dont on gère. Regardez comment ça se passe, la terminale. C'est Bolloré qui est patron. Mais oui. Bolloré a voulu même s'impliquer dans l'histoire de la SGS. Si le chef d'État ne frappait pas la main sur la table, on n'en serrait pas là. Vous comprenez ? Donc, que vous voulez... Mais comment vous expliquez quand même, président Baonlac, qu'à chaque fois qu'il y a l'occasion, le chef d'État le reçoit quand même en grande forme ? Non, je suis désolé. Je vais vous dire comment ça a été organisé. Il y a une société qu'on appelle Nécotrans. Oui. Je vais vous dire. Il y a un jeune qui parvoise les rues de Douala, qui vend les armes du côté de Berthois, illégalement, parce que j'y suis dans le même. Je connais de quoi je parle, les armes de chat, les quelques cartousses. J'espère que le ministre Atangandji va lui mettre le poignot au collet. Après cette édition, bien sûr, comme je parle là, il a été PCA. Vous comprenez ? Et ils sont dans une maison de l'État. Ça veut dire que c'est du côté de Bonadio. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a été acheté trois fois par le même propriétaire. Ça veut dire qu'ils changent juste de nom. Ils disent, nous vendons, nous revendons à tel. Et c'est la même personne qui est acquéreur. Vous comprenez ? Là, on parle toujours de Nécotrans. Non, je suis dans Nécotrans. D'accord. Nécotrans, qui est une firme qui avait fait beaucoup de bonnes choses. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé à travers un comprimé. Je ne sais pas pourquoi il était mort. Il faisait beaucoup de bruit à l'époque. C'était avec le DG Emmanuel Etoundi. Il disait qu'il était le plus fort paramaritime. Il faisait quelques voyages du côté du sud. Mais il n'arrivait pas au village parce que quand le président le regardait, il lui dit, monsieur, vous remontez la colline parce que je ne veux pas vous recevoir ici. Bon, ça a paru quand même que, en fait, c'est une société qui fait dans beaucoup de choses. Toujours dans Afrique Média. J'avais dit que le premier terrain fossile, c'est l'Est. Oui. Et les premières armes sont rentrées par l'Est. D'accord. Je veux remercier le fait que c'était la police qui avait fait la première trappe. Nous ne pouvons pas nier cela. Mais maintenant, après ça, les gens se sont fendus en copains. Bolloré a des amis dans l'administration. Vous comprenez ? Le dernier ami qu'il avait très proche chez Mbengon. Vous comprenez ? Tous les ministres de transports. D'ailleurs, j'ai interprété Bibié là-dessus, que comme Bolloré a assis son lit et il fait des magouilles, comment un fonctionnaire qui va donner une autorisation à Bolloré pour une prestation se retrouve en France dans les armoiries de Bolloré, il mange de la salade, il revient, il est en mission, officiel, l'État paye et on le voit tranquillement, on lui offre quelques cravates et officiellement. Faites un toit à la direction de la Paramaritime du côté du ministère du transport. Il y a les petits enfants, ils mangent bien. Vous les voyez tranquilles. Quel est l'état des relations entre Mbengon Bolloré et le président de la République du Caron ? Je crois que c'est une promesse non tenue et Mbengon n'aime pas quand on invente des choses qui n'ont rien à voir. Je le mets en défi qu'il passe encore par là. Et c'est monsieur, c'est ce monsieur dont le président du conseil d'administration et un certain nombre de personnes qui ont négocié pour qu'on reçoive Bolloré parce qu'il a tiré ses chaussures fatigués, ses talons à l'époque. Mais maintenant, cette relation est hostile. Ce n'est plus une relation importante. Je prends ce dernier pan. Quand on dit que cette relation est hostile, ce n'est plus important, on se souvient quand même vous et moi en tant que Camerounais qu'il y a eu quelque chose à travers Cameray. Le fameux accident d'octobre, cet octobre noir de 2016. On sait que beaucoup de familles ont été enduits. Vous savez pourquoi je souris ? Non, parce que vous avez déjà… vous voyez où je vais en baignant. Bolloré n'est pas propriétaire de Cameray. Et il est actionné majoritaire ? Il n'est pas actionné majoritaire. Comment vous l'expliquez ? Qui est ce Camerounais ? Il est en prison. De qui parle-t-on ? Je sais de quoi je parle. De qui parle-t-on ? Celui qui est son meilleur ami, qui lui a dit « Créon Cameray ». Entre vous et moi, on comprend de quoi il s'agit. Mais il y a aussi les téléspectateurs qui veulent nous comprendre. Ah, d'accord. Celui-là, actionné majoritaire. Je voulais dire un bonjour particulier à M. Bouka. Je ne sais pas s'il est encore à la douane. Son mentor, c'est lui qui était l'actionnaire majoritaire. Je ne n'ai pas caché. C'est Marafa. Comment on a organisé ? C'est Marafa qui a signé les documents. Vous avez compris ? C'est Marafa qui a signé les documents pour que la Régie Frecambre devienne Cameray. Et le plus offrant, c'est qui ? C'est celui qui donne l'autorisation de manger. Aucun Camerounais ne va me dire que ce n'est pas lui. Il y a les archives là-bas. Allez les lire. Au Cameroun, je vous rappelle que j'ai interpellé le secrétaire général de la présidence pour avoir transmis une session, je vous l'ai dit, c'est-à-dire une contre-expertise qui devrait, c'est-à-dire le chef d'État devait signer une session paritaire pour garantir par rapport, comment vous appelez vos histoires ? La canne de M. Bidoumquat, je ne sais pas, moi je l'appellerai. C'est la canne organisée par le Cameroun ? Par le Cameroun. 2019. 2019. Je vous rappelle, je vous rappelle que M. Bidoumquat peut imaginer, ne peut pas imaginer qu'on est au courant qu'il est avec Mila Roger. J'espère que je ne blesse pas les intimes au quartier et que Japoma se porte au brûlot. J'ai reçu la famille de Japoma jusqu'à trois heures du matin, dans mon domicile à Bonapiezo. Je parle sur le serment de tous mes collaborateurs. Bon, alors on prend les appels. Patrick Wangen, bonjour. Bienvenue à la ligne rouge et bien sûr, vous avez reclamé le président Bâon là, il est là. Il vous écoute. Bonjour à toi mon très cher frère Bachille. Vraiment, je te félicite pour cette initiative. Ça prouve vraiment le talent que tu as d'aller chercher très loin des hommes importants et surtout les hommes qui ont les dossiers et les vrais documents. Bonjour à tous les testateurs d'Afrique Médiaire de par le monde. Bonjour à tous les standardistes et techniciens. Bonjour à tous vos panélistes et plus particulièrement à M. Bâon là. M. Bâon là, je ne serai pas long et vraiment c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. J'ai trois questions. La première serait la suivante concernant notre pays où nous devons faire face contre les prédateurs de l'intérieur et ce que j'appelle effectivement le front de l'extérieur. Après vous avoir suivi longtemps sur plusieurs médias et noté avec précision vos vos dits, vous avez déclaré très souvent, et je vous comprends parce que vous êtes fils du chef de l'État, vous trouvez qu'en fait votre papa est pris en otage. C'est-à-dire que ce sont ses collaborateurs qui font du mauvais boulot. Mais vous êtes chef d'entreprise, M. Bâon là. Je vous pose la question en tant qu'homme politique. Vous êtes chef d'entreprise. Alors, quand le manager fait des erreurs de management pendant longtemps, à qui revient la faute ? Je veux dire, la grande faute revient à qui ? Ça, c'est la première question. La deuxième question serait la suivante, M. Bâon là. Face à la situation actuelle de précarité sociale que vit le Cameroun et surtout les foyers de tension que nous avons dans trois zones géographiques du Cameroun. Pouvez-vous me dire ce que le président Paul Bia, qui est votre papa, est encore en capacité de faire ? Et si oui, qu'est-ce qu'il prévoit faire pour véritablement amener le Cameroun à l'union des Camerounais, autant pour moi, à l'union des cœurs ? L'union des cœurs qui est hyper importante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il prévoit faire et qu'est-ce qu'il peut faire réellement aujourd'hui ? Parce que plusieurs fois, j'ai entendu du moins à travers AfriMedia que le président ne reçoit plus d'informations, de véritables informations, du moins s'il reçoit son des informations erronées. Dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que le président aujourd'hui, quelles sont les marges de manœuvre, qu'est-ce qu'il compte faire et qu'est-ce qu'il peut faire ? Pour chuter, troisième question, vous avez appelé pendant longtemps, et ça je laisse saluer, la diaspora camerounaise de rentrer investi dans ce cher pays-là. Vous, comme moi, savez qu'il y a des milliers d'industriels camerounais, à grande majorité, aux USA et en Europe. Alors, connaissant le dégré, du moins, quasiment la quasi-absence de justice au niveau du Cameroun, vous savez que beaucoup sont arrivés, sont cognés les têtes. Et moi qui vous parle, je ne fais pas exception de ceux-là qui ont été quasiment déçus. Même si on reste camerounaux optimistes, je reste camerounaux optimistes. Qu'est-ce que vous prévoyez faire, effectivement, afin que cette diaspora-là puisse rentrer, les médecins, les ingénieurs, pour industrialiser le Cameroun ? Qu'est-ce que vous comptez faire de manière concrète pour empêcher que certains prédateurs de l'intérieur continuent à tuer les projets dans l'oeuf, les projets qui sont mis sur pied ou alors qui sont en train d'être mis sur pied par la diaspora au niveau du Cameroun ? Et bien entendu, si votre papa ne candide pas aux prochaines élections présidentielles, serez-vous candidats parce que d'après mes recherches, vous êtes président d'un parti appelé Les Républicains. Et pourquoi même Les Républicains ? Pourquoi pas Les Patriotes ? Parce que Les Républicains me rappelle un parti politique français créé par Nicolas Sarkozy. Merci vraiment et j'attends votre réponse, vos réponses avec impatience. Merci pour votre présence. Merci Bachir. En avant, Afrique Média. Merci. Merci donc pour vos questions. Patrick Kouangain. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres au standard. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous répondez d'abord ou bien on prend d'abord les appels ? D'accord, on va prendre d'autres appels rapidement. Ceci est déjà noté. Et donc, quelqu'un d'autre est au bout du fil. Allô, bonjour. Docteur Pouet, bonjour. Oui, bonjour Bachir. Bonjour à tous vos invités. Et singulièrement, bonjour à M. Baoula, dont je suis très souvent des vidéos à travers YouTube. Et c'est justement parce que je l'ai vu en ligne aujourd'hui, je me suis dit j'ai saisi un peu l'occasion de lui poser quelques questions. Bon, M. Baoula, oui, comme je disais tantôt, n'est-ce pas, je vous suis tracé souvent et vous faites des révélations assez intéressantes. Et dans toutes ces révélations, vous semblez toujours déculpabiliser le président de la République, M. Paul Bia. En fait, c'est votre droit le plus absolu. Et ma question est un peu semblable à celle de Patrick, autant pour moi, qui a appelé tantôt. Moi, je vous demandais de poser la question de savoir pourquoi M. Bia, notre président, ne se débarrasse-t-il pas de toute cette équipe. Parce que quand j'entends certains noms, quand j'étais tout petit, c'était le même nom. Et on a vraiment, on a l'impression que, OK, le Cameroun, la roue a cet arrêt de retourner au Cameroun. Parce que, bon, il y a une... En fait, c'est tout des vieilles personnes qui sont là. Oh, la population est à 60% de jeunes gens. Quand est-ce qu'il y a, bon, on va amorcer un renouvellement de l'équipe. Prenons le Sénat. Le Sénat est pas continuellement conçu de vieillard. Quand est-ce que les jeunes auront une chance de montrer ce qu'ils peuvent. Et, bon, quand vous déculpabilisez M. Bia, je me pose également la question de savoir, est-ce que ce n'est pas lui qui choisit ses collaborateurs? Bon, il n'est-il pas le premier responsable? Parce que c'est ça qui me chagrine toujours dans vos révélations. Merci. Alors, Poué, alors, on commence par le dernier. Vous, Poué? Oui, vous allez me rappeler. Vous, c'est Dr. Poué qui estime que vous, à chaque fois, vous déculpabilisez M. Bia, vous dites que toute la faute est, en tout cas, une vente partie de la faute. Et sur ses collaborateurs, pourquoi bien ne se débarrasser pas de ses collaborateurs? Puisque Dr. Poué, ici présent, dit que depuis qu'il est petit ou enfant, les mêmes noms, il les entend, ils commettent les mêmes bavures et on les maintient toujours. Je veux illustrer, je veux prendre l'eau, je veux contextualiser, je veux illustrer. Le cas Bia, il est responsable de toute la gestion de notre pays. Mais on gère un pays avec, avec des collaborateurs. Je ne voulais pas le discréditer par peur, peut-être parce que c'est la position du fils, non, pas du tout. Je veux donner un exemple en illustrant est-ce que vos caméras filment bien quand on monte un document? Oui, ça dépend de ce que vous voulez montrer. D'accord. Je voulais répondre au docteur pour lui dire qu'il y a des choses qui sont dites, mais l'histoire, on ne peut pas la tromper. Combien de Camelais savent qu'il y a des avions en France se faisaient en Tétigno-Camon? Est-ce que les gens peuvent savoir que l'INA Congo, qui était une flotte, qui est une flotte congolaise, se faisaient en Tétigno-Camon? Je vais vous montrer ça en image. Voilà. Voici un document confidentiel. Quand vous lisez, je peux vous aider pendant que vous parlez. D'accord. Alors, ce document, il est confidentiel et donc c'est l'exclusivité Afrique-Mutia. Voilà. Voilà. Donc, ce document, il est confidentiel. Douala était la zone d'entretien des avions français. Je vais vous montrer ça aussi en image. Vous imaginez que quelques temps après, ça a disparu. Aujourd'hui, c'est à Addis Abeba qu'on entretient les avions Camelais. Je vais vous montrer en image. Voilà la preuve. Vous pouvez tenir. Tout est écrit dessus. Voilà. Entretien d'un Boeing 737, deux sons de Cabo Air. Douala. Voilà. D'accord. Voilà. Je vous laisse simplement dire, parce qu'il faut que les gens voient, même si c'est l'image flou, excusez-moi de la qualité. Vous regardez... Rassurez-vous, nos caméras sont des dernières générations. Voilà. Vous voyez que c'est ceci. Ça, c'est entretenu à Douala. Oui. Nous sommes dans les années 92. Nous sommes dans les années 78. Nous sommes dans les années 74. Et j'en passe. Aujourd'hui, un enfant qui est né a entendu parler, mais ça a disparu. Si on démarre à un Camerounais, où est-ce qu'on entretienait les avions français au Cameroun, il va vous dire, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Même ceux qui sont des exagénaires. Oui. Pourquoi ? Parce que les gens sont là et travaillent pour les autres. On ne peut pas dire qu'une Boeing 737 se fasse entretenir à Douala avec l'expertise conjointe, locale. Et qu'un matin, on vous dit non, aller à Addis Abeba. C'est pas normal. Et qu'est-ce qui a pu se passer entre-temps ? C'est pas normal. Vous comprenez ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont estimé que pour se faire de l'argent, il fallait le faire. Et je sais qui était ministre du transport et qui a signé le dernier arrêt de mort de Camerounais. C'est Issa Thirouma. J'ai les documents. Les documents sont là. Je n'ai pas besoin de me cacher. Voilà. Le hangar dernier en 92, le voici. Je ne sais pas si Issa Thirouma travaille dans l'administration. Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas si le ministre Issa Thirouma peut faire le démentir de ça. Voici le hangar. Bon, on va aller lui épargner sans serre. Nous sommes encore en période de carême. Voilà des Camerounais qui pensent qu'ils sont des malins. Aucun chef d'État ne peut gérer un pays seul. Vous comprenez ? Que vous vouliez ou pas, à l'époque où les Singapour travaillaient avec le frère qui sont prêts à avaler tout le sang Camerounais au prix de ce qu'ils doivent vivre avec leurs petites familles. C'est la réalité. Mais qu'est-ce que le président fait donc face à cela ? Et c'est là la grosse protestation de l'Afrique du secteur. Face à cela, je veux le dire. J'ai dit tout à l'heure qu'on a amené quelqu'un dans une prison. On dit qu'il pratique le sorcellerie. Mais quand Loma Salati s'est fait, tout le monde voyait le président de la République, le même camp est passé là, il regardait. Il voyait bien que Loma Salati dans le ministère de la Communication. Personne ne s'est prêt. Comment on peut gérer un pays où tout le monde veut tirer le profit ? Chacun est contribuable, mais personne n'est responsable. C'est simple. C'est une utopie. Ça veut dire que le chef de l'État doit être magistrat et deviendra journaliste comme toi, comme moi, pour un politique, il va tout faire seul. Mais on lui demande le bilan de tous et d'une collectivité. Ça, c'est très gravissime. Et c'est pour ça qu'il faut illustrer, pour dire aux gens, la part de responsabilité de BIA, c'est de nous dire aujourd'hui qui a fait quoi ? A quel niveau a-t-il eu des difficultés ? A quel niveau le Cameroun se trouve ? Mais s'il ne l'a pas fait, ça veut dire... Il est en train de le faire. Je vous dis. Quand vous dites qu'il est en train de le faire, est-ce que c'est en arrêtant ces gens-là ? Le chantier de la lutte contre la corruption. Oui. Le chantier contre l'insolence éducative. Ça veut dire ceux qui ne veulent pas que les gens aillent à l'école et qui deviennent des apprivoisés savent que pour le bien-veu que tous les enfants aillent à l'école. Le chantier de la socialisation. Le chantier de ce qu'on appelle la micro-économique, pas la macro-économique. Parce qu'on a perdu le Nord. Il y a le monument standard. On trouve les ingénieurs, entre guillemets, informaticiens. Ou non, je voulais dire les informaticiens d'une tic qui deviennent des ministres de finance. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Malheureusement, on nous a épargné cette maladresse. J'espère que du ministère de l'économie là-bas, on va encore nous réépargner. Je veux parler comme au quartier. Pour que les gens comprennent. On ne peut pas être dans un pays où un monstre géant est né. La CCI est implantée là où il y avait le Sénat des Forts. En face, c'est la CNPS. Ce sont les biens de l'État. Des individus viennent comme des imposteurs. J'espère qu'ils ont fait un tour aussi en Guinée pour attirer là-bas. Non, je vous l'ai dit, du côté du Bénin. Vous pensez que tout ça, ça arrive à quoi ? Ça arrive à la déstabilisation de la collectivité politique. Pourquoi tout le monde n'est pas responsable ? C'est certains qui sont responsables. Voilà la réalité. Alors là, vous faites le lien avec la question de Patrick Quanguin d'Allemagne qui disait que le président est pris en otage. Voilà, le président n'est pas pris en otage. Mais c'est ce que vous semblez dire dans la plupart des mots. Non, je n'ai pas dit. C'est un langage qui n'est pas adapté au mien. Le président est parsemé de mauvais collaborateurs. Ces collaborateurs sont des collaborateurs uniques dans le monde qui sont antipathiaux. Et certains pensent qu'ils sont au-dessus de Dieu. Et j'espère qu'ils vont comprendre. Il y a une autre question qui a suivi ? Oui. Il dit, que peut M. Biya dans la crise actuelle ? M. Biya ne peut rien faire seul. Et quand il dit la crise actuelle, j'imagine qu'il parle de la crise dans les régions du Nord-Ouest. M. Biya ne peut rien faire seul. M. Biya a initié quelque chose. Il a envoyé le premier ministre. Vous avez estimé que ce n'est pas les bonnes personnes. Non, c'était une caravane de petits malins. Alors, dans ces cas, est-ce que c'est un aveu d'incapacité ? M. Biya. 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 Le chefferie Peul, le cheffier Aoussa, c'est eux qui écument le nord. Et vous avez vu qu'à un moment, les gens se sont assis, ils ont dit, ça, ça ne rime à rien. C'est vrai qu'il y a encore quelques points d'achoppement, mais nous voyons quand même comment est-ce que la paix commence à s'installer. Vous comprenez ? Ça veut dire que les gens, les chefferies ont dit non, jouent leur rôle. Maintenant, quand tu arrives du côté de... Nord-Ouest et Sud-Ouest. Nord-Ouest, il se pose un problème sérieux. L'ancien Premier ministre, je vous l'ai dit, Achille Yachou, a fait une proposition au chef d'État qu'il fallait abroger la constitution des chefferies. Et qu'il fallait créer des armoiries plutôt politiques. Ça a créé un problème sérieux. Est-ce que vous savez qu'il y a des chefferies qui ne sont pas légalement installées, mais qui riment et qui font qu'elles existent ? Le chef d'État venait de lever cela. Là, je voulais dire bonjour à Tangandji, qui est mon contradicteur d'en face, mais c'est quand même quelque chose qui est arrivé. Vous comprenez ? Oui. Vous n'avez pas ce qu'on appelle les nœuds gordiens, vous ne pouvez pas avancer. Paul Biya ne peut pas gérer ce pays seul en tant qu'entité, chef d'État ou président de la République. Comment peut-il régler cette crise ? La seule chose, j'ai dit qu'il y a des propositions qui ont été faites. Moi, j'ai fait des propositions, parce que vraiment, d'autres, quand on est avec, j'ai dit qu'il faut un débat intergénérationnel. Il faut que les gens soient en rang paroisés. Ceux qui sont de la jante jeune ne peuvent être interprétés par des jeunes interlocuteurs. Ceux qui sont des penseurs en retraite définie et ne veulent pas partir, doivent penser à partir. Et je vous dis ici, dans ce média, M. Biya pense à sa vérité. Alors, M. Biya pense à sa vérité. Vous comprenez ? Oui, M. Biya pense à sa vérité. Et il estime qu'il n'ira pas se confondre dans cette histoire de « je m'en vais en exil ». C'est pour cela que sa bataille, c'est la restauration, l'équité, la paix, la préservation et le respect des mœurs. Alors, je retiens quelque chose, la paix. Oui. Et la paix, vous avez parlé d'un certain nombre, il faut qu'il y ait des échanges pour régler cette question de la crise. Alors, ça veut dire que vous êtes aussi, vous faites partie de ceux qui font la promotion du dialogue comme solution à la crise en région nord-ouest. Oui, effectivement, je le fais tout le temps quand j'en ai l'occasion et je le fais. Nous allons descendre sur le terrain, nous, dans le parcours du Parti républicain. Nous allons faire un calendrier pour que nous puissions descendre. Parce qu'on n'attend pas qu'on nous donne de l'argent dans les caisses publiques. Mais là, ça devient une action singulière. Elle n'est pas singulière. Comment l'État peut donc dialoguer ? Comment est-ce qu'il peut organiser ce dialogue ? L'État, c'est nous tous. Alors, comment est-ce qu'on peut organiser ce dialogue ? Nous allons descendre sur le terrain. Maintenant, pour descendre, si, à très grand souhait, cette démarche peut être homologuée et officialisée, qu'il y ait une implémentation publique, d'accord ? Ça, c'est le bienvenu. Parce que moi, je suis contre ceux qui pensent que nos jeunes frais doivent mourir, d'accord ? Sur le terrain. Le soldat qui tombe, ce n'est pas bon. Vous comprenez ? Personne n'ira gérer un Cameroun hostile. Et ça, ça n'intéresse pas Paul Biya en tant qu'entité politique, chef de l'État, président de la République. Vous comprenez ? Maintenant, en les interpellant, en leur disant, nous voulons rationaliser ce qu'on appelle leur état d'esprit. Pour leur dire, oui, on a entendu. Oui, on a accompli. Oui, non à la destruction. Non à la perte humaine. D'accord ? Asseyez-nous, parlons. Et c'est les petits malins qui sont autour du chef de l'État, qui croyaient qu'ils le tenaient en otage. Cette fois-ci, j'utilise leur langage, le chef de l'État n'est pas en otage. Et je peux vous démontrer ça, parce qu'il y a des biscuits, il y a des biscuits qui ont été servis à ces gens-là. Parfois, c'est des biscuits très amers. Et beaucoup de gens ne savent pas que c'est l'assainissement qui est en train de se faire. Donc, j'estime que c'est un débat réel. Il va falloir que nous puissions avoir un dialogue de proximité. On ne gouverne pas un pays avec des armes. Je suis contre ça. Et ceux qui ne pouvaient pousser, M. Bihan, en tant qu'entité politique, aux armes, contre ses frères, ses enfants, sa famille, vous vous trompez, il ne le fera pas. C'est pour cela qu'il y a une chambre d'observation qui a été faite. Et c'est sous l'instigation du chef de l'État qui, managèrement, du manège managériale, a prêté langue, disons, l'ONU lui a prêté langue. Il y a des observateurs qui sont là-diens. Vous comprenez ? Et qui sont sur le terrain. L'ordre du marche, c'est deux points. Interpellés. Je ne les appelle pas des sessionnistes, ces sessionnistes, je les appelle des fâchés. D'accord ? Des fâchés. Parce que quand on parle de sécessionnisme, ça veut dire qu'ils ont le moyen de le faire. Ils n'ont aucun moyen. D'accord ? Maintenant, au niveau gouvernemental, il y a une politique qui ne va pas être une politique de porte-parole du gouvernement, mais une politique d'ensemble. Qu'on s'asseye et qu'on dise, il faut que nous en parlions dans l'urgence. Dans l'urgence. C'est important. C'est un peu ça. Et dans les tout prochains jours, vous allez voir que quelques cellules aussi vont se remplir. J'ai voulu vous dire que c'est bien. C'est bien de notre côté. C'est bien de celui-là ? Oui, oui, oui. Je n'ai pas au courant. Je vous donne bien l'information. Il y a des gens qui sont nos clients. Moi, c'est mes clients parce que je suis président du Parti républicain. Et moi, je suis opposé à leur système, de la façon de gérer les choses. Il y a beaucoup qui sont en train de faire des lettres d'amitié, des lettres de pleurnicherie qui passent par les chefs. Pour arriver vraiment, le collège ecclésiastique va nous aider à atteindre le chef de l'État. Le chef de l'État ne gère pas ce pays seul. Si le chef de l'État viole la loi, on lui dira, monsieur, vous avez violé la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on protège les institutions. Il faut qu'on protège les hommes qui les incarnent. Et nous, on lui a donné un mandat. Ce mandat est non sensible aux voyous. Que quelqu'un s'élève et comment on nous dit que voilà, nous pensons ceci. Le voyoutisme, c'est fini. Ceux qui sont des voyous n'ont qu'à aller se chercher ailleurs, comme on dit au quartier. Alors, je rappelle que nous allons nous séparer dans moins de dix minutes, malheureusement. Mais là, c'est dans le cadre de cette ligne rouge. Vous êtes sollicité pour une autre émission qui va commencer juste après. Non, je ne peux pas dire oui parce que je suis en train de courir aussi. D'accord, bon. Même si l'émission est faite, je peux revenir. Je suis à l'homme. Ce n'est pas grave. Ça nous rassure. Je voulais rassurer les téléspectateurs parce qu'en fait, je voulais le rassurer. On va prendre deux derniers appels. Je voulais le rassurer. Partout, on me sollicite, là, je viendrai. Et s'il y a des grincements de pattes, je sais aussi comment poser mes genoux. Il n'y a aucun problème. Afrique Média fait un travail salutaire. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, il faut qu'on continue. Et avec vous. Voilà, très bien. Alors, on va prendre donc nos deux derniers appels. Et on revient pour un dernier tour de table. Nous commencerons encore une fois par Yaoundé, Jean-Haturah Oumont, ensuite Maître Momo. Et on laissera au président Gilbert de conclure. Alors, les appels. Wilfried, vous les envoyez. Bonjour, monsieur le plateau. Bonjour. Alors, concernant le problème, ce qu'on peut appeler entre guillemets le problème anglophone au Cameroun, ce problème est caractéristique des frontières artificielles que le colon nous a imposées. Et quelqu'un a dit une fois sur l'Afrique Média, quand l'Occident a un plan A, il a encore dans sa poche un plan B, C, D. Je m'explique. En divisant le Cameroun de cette manière artificielle après la première guerre, nous avons dans le sud-ouest des Sahuas, qui se retrouvent en même temps dans la zone anglophone et dans la zone francophone de la région de Douala. Nous avons au nord-ouest des populations qui ont des affinités culturelles avec les populations de l'Ouest Cameroun. Alors, ça fait que cette zone anglaise, en étant divisée, en voulant se séparer du Cameroun aujourd'hui, elle est encore exposée à une autre division dans l'avenir. Parce que vous aurez encore des querelles entre les Sahuas du sud-ouest et les gens du nord-ouest qui sont plutôt culturellement proches de l'Ouest Cameroun. Alors, c'est à nous les Africains de reconnaître que ces divisions sont manipulées de l'extérieur. Alors, il faut le reconnaître. Parce que cette division, s'il fallait partager le Cameroun après la guerre, on aurait pu le faire autrement aussi. Voilà. On aurait pu faire une ligne sagittale du nord au sud, de l'extrême nord jusqu'au sud du Cameroun. À gauche, c'est les Anglais parce qu'ils étaient de toute façon au Nigeria. À droite, c'est les Français parce qu'ils étaient de toute façon au Tchad, en République Centrafricaine, au Congo, etc. Ça aurait pu se faire aussi comme ça. Alors, on aurait toujours les mêmes querelles entre tout l'Ouest Cameroun de l'extrême nord au sud et tout l'Ouest Cameroun de l'extrême nord au sud. Alors, en un mot, les Africains, tous ceux qui revendiquent la séparation, c'est les gens qui sont tombés dans la part du gain personnel. Alors, c'est la bêtise. Il faut se réunir. Le combat est un autre. Le combat, c'est contre l'impérialisme. Je vous remercie. Merci pour votre appel, cher ami. Et Jean-Jacques nous appelle aussi. D'où nous appelle Jean-Jacques de Douala. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour. Allô ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission. On vous écoute. Bonjour, monsieur Bachir. Je dis bonjour également à vos... Oui, je dis bonjour également à vos pas de liste, surtout à monsieur Baola. Je crois qu'il y a deux questions à lui poser. Il vous écoute. La question... Ma question est la suivante. Quelle la position de son père par rapport au franc-fait-il ? Et la deuxième question est... Quelle la position de son père par rapport à la double nationalité qu'il avait promis en France ? Et ça, ce sont mes questions, monsieur Bachir. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Alors, on a une petite pause. Je voudrais que vous répondiez rapidement à ces questions avant que nous poursuivions, parce qu'il y a d'autres appels. Bon, pour la question du CEPA, peut-être Jean-Jacques nous prend seulement en chemin. Il ne connaît pas vos positions dans le passé. Vous allez le rappeler, tout simplement. Je suis pour la monnaie africaine. Voilà. J'ai toujours... J'ai jamais changé. Ma bataille même a été toujours ancrée au premier pas. La seconde chose, vous avez dit... La double nationalité. La double nationalité. Je suis en train d'introduire une plateforme, une plateforme auprès du Sénat auprès de la Chambre de députation, bien sûr en choisissant l'exécutif, pour que nous puissions redéfinir ses modalités. parce que ça a trait à l'exclusion politique. Ça a trait à l'exclusion de la participation du développement de notre pays. Parce que quand quelqu'un ne peut pas venir poser des actes dans son pays et qu'il a fait allégeance à l'extérieur, c'est pas normal. Il faut que les Camerounais aient accès non seulement au vote, mais au plébiscite du développement dans leur pays, avec tous les avantages nus. Et je pense que c'est un débat qui va être clos bientôt parce que le test a été fait. J'ai pesé de tout mon poids. Je n'ai pas demandé un radis pour ça, pour que les gens puissent voter. Il y a les élections passées où les gens ont voté. Ce n'était pas vraiment l'agglomération faite autour du politique, ou bien des unes, mais c'était quand même une vision. Donc vous comprenez. Donc il faut qu'on comprenne que bientôt ça s'est déballé. Et nous allons en débattre. Parce que c'est difficile de servir deux pays à la fois. Et le Parti Républicain s'est donné le mentor. On a déjà mis saisi le chef de l'État. On a saisi certaines institutions. Ne vous ennuyez pas. On va en débattre. Et nous comptons sur la bonne moralité du système politique du renouveau. Voilà. Très bien. Et je rappelle qu'il y a deux questions que j'ai gardées. Vous répondrez, ce sera à la fin. C'est parmi les questions de notre ami Patrick Quanguin. Pourquoi les Républicains ? Et pourquoi serez-vous candidats ? Ça c'est à la fin. On va répondre tout à l'heure. Qui d'autre nous appelle ? Allô, bonjour. Oui, bonjour Bacu, bonjour aux invités. Bonjour. Ah, il me semble que c'est Émilie depuis l'Allemagne, c'est ça ? Oui, c'est Émilie depuis l'Allemagne. D'accord, soyez les bienvenus. Oui, écoute. Oui, sur Facebook, je suis Soleil d'Afrique. Oui, tout à fait. Là, vous allez vous rappeler. Tout à fait. Oui. Ok, je n'ai pas grand chose à dire, mais j'aimerais seulement interpeller mon frère Bahong-là, parce que je suis camerounaise, je vis en Allemagne. Vraiment, lui, je vois, j'ai vu ses vidéos et tout ça, je l'encourage beaucoup parce qu'il nous dévoile beaucoup de choses. Mais j'aimerais lui dire, chers frères Bahong-là, pardon, vous avez la possibilité de pouvoir dire des choses au président. Nous souffrons ici en Europe pour pouvoir nourrir nos frères, nos parents. Nous souffrons beaucoup. Bah si, les gens qui font les démonstrations ici, vous imaginez les camerounais qui sont en Allemagne, en Belgique, en France, en Suisse, partout. Si on s'associait, le président ne pouvait plus mettre le pied ici en Europe. Mais nous n'assertons pas ça. Imaginez, nous sommes des milliers, mais on n'était jamais associés. Bah si on souffre, pourquoi ? C'est-à-dire, on est en mesure même de porter n'importe quoi pour envoyer de l'argent au Cameroun. Mais Bahong, monsieur Bahong, la mouche frère, essayez de dire au président, on voit les gens, les collaborateurs. Il y a un qui était à la, comment on appelle, à la SEDP, ici à K.O. Carrefour, à Gilles. Le monsieur, le directeur, il vient, ses enfants sont en Belgique tous les jours, ses enfants viennent en Belgique tous les jours. Elle a plus de cinq portables au sein de les grandes marques. Et comment je vais dire ça ? Ça dit, quand elle fait les achats ici, elle seule, excusez-moi, je suis vraiment touchée. Et on ouvre une caisse uniquement à elle. Et vous regardez comment les blancs la regardent, parce que pour eux, ils savent déjà d'où. C'est déjà dit, on sait que ce sont les pilleurs, les femmes des pilleurs qui font ça. Mais j'ai pas envie là, mon frère. Mais, pardon, vous connaissez le peuple, dites au président que nous l'aimons, nous le respectons. Nous le respectons, mais, vraiment, quand il essaie de balayer, qu'il balaye, nous aimons notre pays. Mais on est fatigués de ces gourmands qui puent le pays. Ils nous font honte. On voit tout ici, ils sont des vendeurs de drogue, les noces qui font la prostitution, qui font tout. Comment le peuple ne va pas se soulever un jour ? Bah si, excusez-moi, bonne journée, je suis vraiment un peu choqué, quoi. Merci, Émilie, Soleil d'Afrique. Alors, présentement, on l'a. Je voulais, je voulais lui dire que je... Oui, on va prendre Saïdou tout à l'heure. Oui, 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 le cri de détresse de la dame est fondé. Oui. Parce qu'on a trouvé le moyen de prostituer moralement les Camerounais à l'extérieur, de les rendre au plus bas de la passerelle comme des poubelles. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est pour cela que son... Vraiment, elle dit quelque chose de très important. Mais je voulais lui dire quelque chose. Si c'est le DG, l'actuel DG de SEDP qui a été nommé ministre, Saïdou, ça ne peut pas être guinéphane, guinéphane, en prison. Depuis Belle-Lurette. Ces gens prennent plein sur le taureau. Et je ne sais pas comment ça se passe dans ce pays. Et l'Ondou n'est ni de loin ni de près protégé par la famille des Ortiens. Mais comme c'est des faits mal, qui savent manipuler, cette histoire de poste éligible de nomination avec la régulation de... L'autre est de la meufoua, Famba. L'autre est de... C'est pas bon. Parce qu'il remplace Atanakouna, qui n'est pas en disgrâce, qui assume sa prédation déjà. avec Alice, Alice des Merveilles, c'est sa compagne, sa femme, son épouse. Elle faisait beaucoup de choses du côté de Genève, beaucoup de galeteries et tout ça, beaucoup de courses. Ces gens, parfois, vivent au-dessus de leur vision. Et l'Ondou, qu'on parle là, est très proche de quelqu'un. Je voudrais rappeler qu'Emilie, elle n'a pas cité de nom. Moi, je dis que c'est Eloundou. D'accord. Puisque, quand elle dit, je sais là où ses enfants fréquentent, elle parle de la Belgique, tout ça, je sais de quoi il s'agit. Monsieur, un guiné, a quitté la Seine depuis. Il est en prison depuis. C'est tous les Camelais qui savent qu'il est en prison. Et quand elle parle de ça, elle ne sait même pas qu'il a été promu. Oui, Eloundou est parti, il est derrière le ministre. Qu'est-ce que Eloundou a laissé du côté ? Ce sont ses frères qui construisent les barrières de la SEDP. C'est Eloundou lui-même qui est le géo-françois. Ça dit, je ne comprends pas ce pays. Parfois, je reste le même mal. Ces gars, ils arrivent comment ? C'est la dernière classe. Elle dit que c'est le DG qui a été récemment en nom. Voilà. Ça dit que c'est Eloundou. J'aimerais que je dise à ceux de ma famille que ces gens qui nous fréquent sont dangereux. Quand ils viennent là, c'est des malins. Eloundou se cache derrière un certain nombre de, je vous l'ai dit, de casserole. Et ils pensent que dire bonjour à un membre de la famille, ça veut dire qu'il est protégé. J'ai bien dit que c'est Eloundou. Eloundou est un prédateur. Et ça, c'est vous qui le dites. Mais je le dis parce que je l'assume. D'accord. Quand on parlait de lui tout à l'heure, Eloundou m'a appelé. Sa femme marche avec huit portables ou cinq portables. Ça, ça me dit absolument rien. Ce monsieur a charrié son domicile par rapport à un compteur qui s'est brûlé. Il entend, il dit non, 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 c'est celui qu'on veut déjà le portatette. Vous comprenez ? C'est le garde de l'homme de la CIA, le tout nouveau homme de la CIA. Vous connaissez qui c'est le nom ? Non, non, c'est le nom. Tom Dolar. Ah. Oui, c'est la galette de Tom Dolar qui est passée. Donc, c'est elle qui assure les subsides. Parce que un part, un revient. Vraiment ? Donc, on fait passer même le secrétaire général de la présidence dans toute l'ignorance organisationnelle ne sait pas que Elundou est avec Bélingaïboutou puisque c'est sa fabrication. Puisque quand il va au conseil d'administration, il est appuyé par le président du conseil d'administration comme DG, monsieur Talba. Et dans ce groupe, on se retrouve que Elundou est parrainé et on chasse Guiné-Fa. Quand on chasse Guiné-Fa, il doit servir à un certain nombre de choses. Quand il est arrivé, tout le pétrole, tous les stocks de pétrole ont été donnés à un certain nombre de ministres parmi lesquels un ami personnel, Saïd Aïro, qui est à Transcontinental. Et ça n'a pas empêché que le tout dernier marché de l'EF, je voulais le dire, a gagné, c'est le fils de Talba Malak qui est à l'exploitation. Il est venu, c'est un petit enfant. Prenons un autre appel. Vous avez compris que... On prend un autre appel. J'ai mis quelqu'un à attendre, malheureusement. On vient de me rappeler ça. J'ai compris. J'ai compris. Après, non, monsieur Saïdou. On revient, OK ? Allô, monsieur Saïdou. Bonjour. Vous nous appelez depuis la ville de Garoua. Désolé de vous avoir fait attendre ici. On voulait avoir certains éléments. Bien sûr, notre invité du jour. Alors, président, on écoute notre téléspectateur. On va voir ce qu'il a dit. D'accord. Saïdou, vous avez l'antenne. Oui. Bonjour, monsieur Bachir. Vous savez que je suis monsieur Saïdou, l'un des premiers téléspectateurs d'Afrique Média. Dans la région du monde. Et je suis très heureux de revoir aujourd'hui mon président, monsieur Gilbert, qui a un certain moment qui était un peu effacé de l'écran. Nous le retrouvons aujourd'hui et nous sommes vraiment très heureux de le revoir. Et il nous le confronte vraiment dans nos peurs, dans nos inquiétudes. Et je voudrais l'encourager de continuer dans ce sens-là parce qu'il sera rare ceux-là qui pensent au Cameroun au jour le jour comme lui. Et je voudrais lui dire que nous l'attendons ici à Garoua pour la mise en place de ce mouvement politique. Et je voudrais, en passant, avoir des cordonais pour qu'on puisse être en contact moi étant membre du bureau de l'antenne de Garoua de la jeunesse patriotique du Cameroun. Je voudrais que vraiment qu'on prenne contact parce que s'il y a des responsables dans ce pays de par les agissements, on sent que vraiment ils sont des adeptes de la déstabilisation de ce pays. Et il faudrait qu'on les dénonce à chaque instant. et c'est très bien vraiment cette émission que vous faites aujourd'hui. Et monsieur Bachir, je vous souhaite vraiment un bon ramadan et j'attends vivement les contacts du président Gilbert que j'ai beaucoup aimé depuis la première... Alors vous allez tout simplement laisser vos coordonnées au standard, ok ? Vous laissez vos coordonnées au standard et ça va se faire. Il n'y a pas de problème. Merci monsieur Saïdou. Depuis la ville de Garoua, l'un des tout premiers téléspectateurs d'Afrique Média dans le nord. Tout à fait. On se rappelle de lui. Même comme le président a s'est attaqué aussi au Massalati. Non, je ne l'ai pas dit. On prend un autre appel. Allo ? Allo, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Bachir. Bonjour le panel de l'Afrique Média. Tout d'abord, je tire un coup de chapeau au nouveau panéliste, monsieur Barola. J'apprécie beaucoup son projet politique et j'aimerais qu'il nous en parle mieux. Merci beaucoup et merci Afrique Média pour le travail que vous n'essaie de faire pour la jeunesse africaine et le monde. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre appel également. Ne vous en faites pas pour le projet politique du président Barola. On le rend en interview au entretien exclusif et il vous dira tout de ce côté-là. Pour le moment, il se penche sur la question de la crise qui secoue le Cameroun à travers ses petits biscuits. Des petits noms qui sortent comme ça pour nous dire les prochains éperviables. En tout cas, on va prendre notre appel. Allô, bonjour. Bonjour Bachir. C'est Anderson depuis la Suisse. J'interviens pour la première fois parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'être pris. Je profite de la circonstance ou alors de la présence de monsieur dans l'arc comme le fils du président en forme d'esprit mémorable. J'aimerais vraiment qu'il... Il me semble que la ligne s'est coupée avec notre ami de Suisse. Anderson, vous pouvez relancer dès que vous pouvez, dès que possible. En attendant, on va prendre quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup d'appels et heureusement, la technologie Afrique Média, nous avons cette capacité de prendre quatre appels au même moment. C'est aussi ça. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Et vous appelez-nous? Je m'appelle M. Gemma Augustine. Ok, vous êtes bienvenue. Où est-ce que vous êtes de vous appelée? Oui, je m'appelle de Chico. Ok, vous êtes bienvenue. Go ahead. Oui, je veux participer dans ce programme que vous avez maintenant concernant l'angrophone crise. Quelle est votre suggestion? Ok. Je veux juste demander pourquoi le gouvernement est-ce qu'il s'appelle l'angrophone crise et qu'ils disent que Cameroon est un et indivisible. parce qu'il y a un groupe de personnes qui s'appelle sepratistes qui s'est battu le gouvernement. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement est-ce qu'il s'appelle l'angrophone crise plutôt qu'il s'appelle la crise de sepratiste. Alors, il me semble qu'il s'appelle l'angrophone crise. Ce n'est pas l'angrophone qui s'est soutenu. Il s'est battu. Ok. On prend Jires et je reviens vers vous parce que ce qu'il a dit est très important notre ami depuis la ville de Tico. Jires, bonjour. Vous nous appelez de Douala, c'est ça? Oui, bonjour Afrique Média, bonjour, je suis bonjour aux panélités et bonjour encore au président à Roland Kela. Je veux d'abord toutefois décider pour tout ce qu'il apporte pour les cantonais et je veux juste poser une question. La simple question c'est celle-ci. Est-ce que lorsqu'un papa accoucher un enfant, est-ce qu'il est capable de pouvoir connaître le cœur que cet enfant doit en avoir? Je veux juste pour dire quoi. Si le président de la République nous donne ses dirigeants et qu'il connaît la pensée de ses dirigeants ou bien qu'il connaît, le cœur d'ils auront parce qu'ils vont pouvoir diriger et je vais féliciter pour les députés et merci parce que je n'ai pas jusqu'à cette question. Bonjour. Très bien. Voilà. merci donc pour cette autre réaction. Rapidement avec notre ami anglophone qui a pris. Je le dis ainsi puisqu'il parlait en anglais pas parce qu'il est dans la région. Alors il dit pourquoi est-ce que le gouvernement continue à appeler ça crise anglophone alors que c'est une crise alors que ce n'est pas tous les anglophones qui supportent la sécession. Ce n'est pas une crise anglophone. dans aucun discours du chef de l'État où vous l'avez entendu parler de crise anglophone. les gens se fourvoient et ils font ça et ils axent ça en fonction de leurs mécanismes et de leurs intérêts. Ils veulent orienter, d'autres veulent être nommés et renommés, d'autres veulent rester à leur place. Il y a quelqu'un qui devait entrer dans la chambre sénatoriale mais il n'est pas entré aujourd'hui. Il est resté sur la plateforme du chancelier, celui qui va aller plutôt créer les ateliers de langagères. De langagères plutôt, je vous l'ai dit. ça veut dire qu'il va animer la rationalisation de la langue anglaise et du bilinguisme au Cameroun. Donc la réalité là-dedans c'est quoi ? C'est qu'ils sont trompés de cible à un moment. Si un directeur général peut démissionner, un PCA ne peut pas démissionner avec 15 millions à gagner à Camtel. D'accord ? Quand il démissionne, ça veut dire qu'il sait qu'il est un homme plein d'adroises et il veut se protéger derrière le ministère. Vous comprenez ? Donc en fait, le vrai problème qui est là, c'est que les ennemis de la République qui constituent des supports de déstabilisation parce que derrière ça, ils ne veulent pas reprendre les actes. Vous comprenez ? Que M. Biya soit là, qu'il soit parti, rassurez-vous, nous allons astreindre tous les gens qui ont déstabilisé, du moins ceux qui vont tomber dans la table judiciaire, qu'ils rependent les actes. Très bien. C'est un message très important. Alors, présentement là, nous sortons donc avec deux questions. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi le PR, pourquoi le Parti républicain et pas n'importe un autre nom, pourquoi le Parti des Patriots, je ne sais pas, un truc comme ça. quand on écoute ça, on a un peu le cœur qui bat. C'est vrai que ça existe avant le républicain de Macron, mais on a tendance à croire que c'est le même républicain. Non, je ne pense pas. Je ne fais pas le mécanisme républicain, je fais la numérique républicain. Ça veut dire que c'est un parti avec une certaine overdose mondiale et nous estimons, vous savez, aujourd'hui, le Parti républicain se veut être représenté dans tout le monde entier et cela ne souffre d'aucune contestation. Je remercie le bon Dieu d'avoir fédéré ensemble avec nos frères et des militants qui estiment que le projet est un projet sérieux et nous faisons notre chemin. C'est pour ça que c'est un choix. Et ils l'auront d'ailleurs dans les détails dans l'entretien. Effectivement. Là, on appelle ça la res publica pour nous. C'est pour tout le monde. Toutes les idées sont les bienvenues parce que nous construisons ensemble, il faut bâtir ensemble et ma qualité d'être président aujourd'hui, je ne serai pas président vous comprenez ? Je suis que le président qui fait la passerelle et dès que la commission rogatoire va dire monsieur Baron là vous n'êtes plus à même d'assurer la direction je me dis ok, il n'y a pas de problème c'est une visibilité démocratique dans le parti. Et il y avait... Oui, il demande est-ce que vous allez vous présenter pour 2018 ? Est-ce que je fais peur ? Qu'est-ce que vous voulez parler à dire ? C'est ceux qui font ça qui se présentent ? Apparemment, j'ai les dés qui ont été pipés pour les prochaines élections qui ont été faussées quand je suis venu dans la scène politique je n'ai pas atterri par la fenêtre je suis entré par la grande porte d'accord ? Ce que j'ai fait toujours même dans notre téléscripteur est entrer beaucoup plus dans l'homônerie politique et maintenant si je fais peur à un certain nombre de parler j'appelle ça les parler publics ok bon mais nous allons nous affronter à travers les urnes et je fais confiance à tous les militants du parti républicain Est-ce que Emilie et ses partisans en allemand peuvent représenter l'EPR ? Naturellement nous sommes le seul parti qui est coché sur numérique ça veut dire quoi ? Nous n'avons pas une carte conseillée vous allez dans ce qu'on appelle le domaine du parti républicain du Cameroun vous tapez vous avez une inscription directe et vous avez la réponse immédiate parce que nous on modernise on ne veut pas vendre les cartes aux gens pour aller exposer les gens bon maintenant nous respectons le fait qu'on vit des quêtes on vit de la rationalité des militants mais nous ne voulons pas prêter le flot à un certain nombre de manquements ou de comportements c'est pour ça que nous restons zen à ça et je voulais simplement dire aussi que j'ai été très content que j'ai participé à cette émission j'estime que le panafricanisme a pris langue aujourd'hui avec toutes les interventions de l'extérieur qui se font je suis tout de suite je suis de temps à autre je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons un seul débat l'assise que je vous appelle l'assise planétaire entre la grande Afrique et une Afrique entre l'Europe et l'Afrique c'est le débat à ce niveau j'espère que ce panel je vous l'ai dit cette maison transportera ce débat je suis dans je suis dans des négociations d'entrepreneuriat dans ce sens pour que nous puissions pas être hors de la scène c'est bien de parler médiaticement mais il faut être un acteur et les acteurs c'est aussi ça il faudra que ce média qui est un média panafricain d'abord est sérieux dans ses missions porte maintenant le débat au niveau des pairs ça veut dire que quand un chef d'état est ainsi et son expertise avec ses collaborateurs pourquoi pas que nous puissions parler en faisant en matérialisant ce qu'on appelle nos nos propositions c'est ce débat qu'il demande nous y sommes déjà parce que j'ai fait du chemin déjà là dessus nous y sommes et nous estimons que ce serait l'Afrique qui sera plus debout et que ceux qui disent que l'Afrique est couchée l'Afrique est déjà debout nous avons en Allemagne la meilleure expertise médicale nous avons aux Etats-Unis le meilleur parlement politique on a en France la meilleure socialisation humaniste en tant que Camerounais pourquoi pas penser à l'Afrique on peut prendre tout cela merci Président bon on a vraiment je suis très content du fait avec tous les jeunes qui sont là pour leur dire une seule main il y a un grand staff qui accompagne nous allons ensemble merci monsieur Georges aujourd'hui je viendrai vous viendrez et nous on vous attend les portes sont toujours ouvertes merci à toute l'équipe qui vous a accompagné l'équipe aussi qui a produit cette émission ils sont nombreux techniciens et journalistes ils sont tous là à regarder à donner leur coup de main à faire de la magie puisque nous on leur a tout simplement ravis la vedette le vrai travail c'est les techniciens bonne journée à tous Afrique Média la télévision panafricaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501